coucou les filles voilà donc je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire un petit tuto j'ai mes yeux qui cool on m'a demandé plusieurs fois de faire un petit tuto sur sur mes chignons c'est vrai que sur mes vidéos je suis souvent enfin de façon je fais souvent des chignons c'est rare quand j'ai les cheveux détachés et donc bon je vais le faire mais franchement les filles il n'y a rien d'extraordinaire à faire un chignon enfin surtout parce que il n'y a rien d'extraordinaire parce que surtout j'ai des cheveux comme vous le voyez super long vous voyez il y en a vraiment j'en ai vraiment beaucoup et puis surtout ils sont très épais et donc pour moi c'est je vais vous dire je me mets juste un crayon sur la tête et et ça tient il n'y a pas de problème bon mais j'ai quand même vous montrer d'ailleurs un crayon ou un stylo voilà petit crayon tout simplement voilà donc alors ce que je fais déjà comme j'ai quand même une mèche une franche il m'arrive pour que ça tient bien simplement de rajouter des petites pinces comme ça je sais pas comment ça s'appelle alors pour la mettre je la mets comme ça sur les cheveux et après donc je la mets comme ça après je la retourne voyez et du coup j'ai les jeux qui viennent et je la passe comme ça j'espère que vous avez bien vu voilà je fais ça d'un côté et puis je fais ça de l'autre j'en prends deux donc là je les fais de ce côté donc l'appareil donc je la mets d'un sens là je la pique dans les cheveux et hop et je la retourne je la pique dans les cheveux et je les retourne comme ça voilà comme ça là j'ai mes cheveux qui sont bien tenus après vous pouvez aussi faire vous faire un petit comment dire si vous avez envie d'avoir une frange enfin une mèche un petit peu plus plus volumineuse vous pouvez vous crêper les cheveux devant hop là je vais en rajouter un autre que les cheveux qui sont trop levés je l'ai mal fait donc je vais recommencer voilà tout simplement donc si vous n'avez pas de franges vous le faites pas mais moi bon moi je le fais parce que pour obtenir les cheveux jama du coup j'arrive plus le faire voilà c'est juste pour vous montrer de toute façon je reste à la maison aujourd'hui donc enfin par ce soir voilà donc ce que je fais après j'ai on m'a dit où tu m'aider tu mets des crayons sur la tête enfin en fait c'est pas des crayons c'est des pics pour les cheveux c'est des pics que j'avais vendu cet été et j'en ai gardé des noirs pour moi parce que j'aime bien j'en ai gardé des noirs j'en avais plusieurs couleurs donc j'en ai gardé deux et ce que je fais c'est que je prends mes cheveux et je les entoure comme ça et je les et je fais un petit chignon hop et cette frange là le bout je le rentre dans en fait je le rentre dans dessous pour pas qu'on voit et je prends le pic et pareil je fais je rentre dans les cheveux comme ça et je pousse et pour que ça tienne bien parce que déjà ça tient très bien comme ça il n'y a pas de souci mais pour que ça tienne encore mieux j'en mets un autre de l'autre côté je rentre comme ça hop et je le fais passer dessous voilà et j'ai fait passer mes deux pics ici voyez c'est il ya vraiment il n'y a rien d'extraordinaire ça bon là je voulais faire un petit peu de traviole mais c'est exactement comme ça je n'y prends si vous voyez regardez même si même si vous voyez je là ce que je peux faire c'est aussi les payer voilà et là je les tourne toujours un petit peu quand même hop 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 et là ce que je peux faire voyez un petit crayon pour les cheveux un petit crayon à papier et je plante dans les cheveux et voyez ça tient ça tient nickel aussi voilà c'est mais pour ça c'est en fait c'est parce que j'ai les cheveux vraiment épais et parce qu'il ya beaucoup de faille beaucoup de longueur et donc ça tient ça tient super bien c'est pas de souci je peux faire ça avec avec plein de choses donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des cheveux très long parce que je les coupe pas parce que même si j'ai envie d'avoir déjà une si j'ai envie de détacher je trouve que c'est très joli avec une fleur sur la tête une petite petite pince en forme de fleur en été c'est très beau et puis même si j'ai envie d'avoir les cheveux dégagés je les attache je peux me faire une natte il n'y a pas de souci et ça tient très très bien alors si vous avez les jeux assez fin et court ça va pas enfin ça va être difficile de faire ce genre de choses à moins de se mettre une une fosse comme on appelle ça à moins de se mettre des rallonges voilà et si vous avez quand même des jeux un peu long si vous avez des jeux un peu long enfin moi ce que je faisais au début je n'ai pas sur moi là mais ce que je faisais au début quand j'avais quand j'avais les jeux moins longs en fait quand j'avais les jeux qui arrivaient par là et que je voulais me faire un chignon ce que je faisais c'est que je prenais un bas à un bas qui était un bas que je coupais que je coupais et je rentrais mes cheveux jusqu'à là je rentrais mes jeux dans le bas un bas noir ainsi possible et si vous êtes brune et puis donc je l'attachais avec un comment dire je l'attachais avec un élastique et avec le bas j'enfilais mes cheveux donc dans le bas et le bas je l'attrapais et je m'en servais de je tirais comme ça et je faisais tenir le bas sous les cheveux je vais vous montrer que j'ai pas j'ai cherché un bas j'arrive voilà je vous montre mes filles donc là j'ai pris un bas voyez je pense que je vais enlever ça donc je vais découper le petit haut parce que je n'ai pas besoin hop et ça je le faisais souvent pour pour me tenir les cheveux parce que je parce que voilà parce que je n'avais pas encore les cheveux assez long pour pouvoir faire des chignons et là je découpe le bas hop voilà donc je prends mon bas je l'enfile dans ma main et et je passe dans les cheveux je passe dedans voilà et là vous voyez je tire je le tiens jusqu'au bout voilà donc là vous avez vous avez tous les cheveux qui sont qui sont là et moi donc bon avant j'avais les jeux qui arrivaient là ils étaient plus courts et est ce que je fais donc je faisais tenir avec un élastique derrière bon mais là j'ai pas le faire parce que c'est pas la peine hop et je roule voilà voilà et là je prends mon petit mon petit bout et je le fais passer en fait je le fais tenir le petit bout qui est là voyez je le fais tenir dessous sous les cheveux voilà et donc j'avais un petit chignon qui se présentait comme ça donc c'est ce que je faisais d'habitude avant pour pour me faire des petits chignons et et maintenant bon bah maintenant c'est plus la peine voyez mais c'est une petite astuce qui était qui était qui était qui était assez bon là je l'ai fait rapidement mais voilà qui était assez sympa voilà donc voyez il n'y a rien d'extraordinaire simplement je peux vous donner un autre conseil si vous voulez si vous avez les cheveux fin et que vous n'arrivez pas à faire des chignons ou si vous n'arrivez simplement pas à faire des chignons vous pouvez aussi vous attachez enfin vous faire une nette si vous vous faites une nette comme ça toute simple donc là je fais ma nette hop là je vais remettre mes petites mes petites barrettes je vais recoiffer les cheveux ou sinon vous pouvez aussi moi ce que je fais des fois si je peux observer cette petite pince je me mets juste un petit un petit je prends des tout petits pas un gros comme ça mais un plus petit qui va presque pas se voir que je que je vais camoufler en fait sous mort que j'ai camoufler sous sous la nette c'est juste pour pour tenir les jeux qui sont au dessus là et mais ça se voit pas donc un plus petit j'en ai mais je sais pas où ils sont voilà donc là vous prenez une nette comme ça ce sera peut-être plus facile pour vous pour faire pour faire le chignon votre petite nette et normalement avec une note vous devriez pouvoir faire un chignon sans problème hop voilà vous prenez un élastique j'avais un élastique tout à l'heure voilà et puis là vous pouvez prendre vos cheveux et les enrouler et les enrouler comme ça vous cachez toujours le petit bout sous les cheveux pour que ce soit plus joli et puis là vous prenez vous prenez votre pic que vous allez passer entre entre les restes de la natte et puis vous faites pareil de l'autre côté hop voilà tout simplement et ça tient et ça tient assez bien et ça reste c'est très joli voilà donc moi c'est ce que je fais et puis si vous n'avez pas envie de mettre de mettre ce genre enfin si vous n'avez pas ça vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez vous pouvez aussi les attacher avec ça tout simplement ça se verra pas hop hop ça reste et ça tient très bien il n'y a aucun souci moi je vous dis je le fais vraiment régulièrement voilà et moi j'adore j'adore m'attacher les cheveux j'adore me faire des petits ce genre de choses et vous pouvez agrémenter en fait votre petit votre petite votre chignon avec par exemple voyez là c'est c'est des des choses aussi que j'avais rendu que vous allez mettre hop vous allez y attraper vous allez mettre sur le côté ça ça va un petit peu je sais pas si vous allez bien le voir voilà de ce côté plutôt je vous ai fait ça vraiment rapidement mais c'est un petit peu voilà c'est l'esprit un petit peu c'est c'est voilà c'est comme ça que je fais que je fais mais mais mes chignons vous voyez il n'y a vraiment rien d'extraordinaire c'est c'est vraiment très facile donc je vous ai donné deux trois petites astuces assez facile il ya voilà j'espère que que cette vidéo vous aura rendu service un jeu je vous ai montré comment je faisais voilà je vous fais un très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt les filles enfin je vais faire je vais essayer de faire un petit tag là tout de suite je vous fais un gros bisous et puis à tout à l'heure bisous enfin plus tard